Il faut être en tant que tireur attentionné donc je pense être attentionné à l'écoute des photographes puisque le métier de tireur argentique n'est pas que être un bon technicien c'est aussi et surtout à mon sens d'être à l'écoute du photographe quand je démarre un travail avec un photographe ou une photographe bien entendu que ce soit pour un livre ou une exposition ils viennent me voir je veux toujours les rencontrer sauf s'ils sont à l'étranger ou décédé mais je veux toujours les rencontrer donc ils arrivent au labo et ils vont me montrer soit des planches contact soit des tirages de lecture et je leur dis non je veux pas les voir je veux entendre tes photos je veux les écouter alors ils sont étonnés me dit comment ça je dis parle moi de tes photos c'est à dire avec tes mots dans quelles conditions tu as fait ces photos là dans quel état d'esprit étais tu content triste enjoué et autres et tout ça le lendemain quand je vais mettre seul devant le négatif dans la chambre noire je vais repenser à tout ce que m'a dit le photographe donc la qualité première d'un tireur est vraiment être à l'écoute du photographe bien évidemment après il ya la technique savoir maquiller sans faire deux zones comprendre aussi ce qu'est un tirage doux dur dense ou contrasté tout ça vient faire une sauce qui derrière fera un bon tirage et un tirage surtout que le photographe va apprécier et ne dénaturera pas ce qu'il a voulu dire à travers cette photo ce qui fait le style d'un tireur ce sera la sensibilité qu'il a au fond de au fond de lui-même parce que bien évidemment et de plus en plus le métier de tireur est reconnu et par les photographes mais cela a toujours été et maintenant par les professionnels donc le photographe dit toujours c'est 50% lui donc le photographe et 50% le tireur un tirage mal interprété basse deviendra une photo non comprise et par le photographe et est sûrement par le grand public on peut comme comme dans le cinéma entre le monde le monteur la monteuse et son réalisateur on peut dire de différentes choses le même négatif et ça c'est la qualité aussi première du tireur c'est de bien comprendre alors il ya une sensibilité ça c'est sûr il doit y avoir aussi une culture mais une culture générale pas que une culture de la photographie c'est d'aller voir des tableaux comprendre comment les grands peintres peignaient parce qu'on équilibre un tirage aussi comme un peintre équilibre un tableau c'est aussi la musique c'est aussi des écrits parce que quand il ya un dialogue avec le photographe on a plein de métaphores comme ça qu'elles soient culturelles qu'elles soient au niveau du cinéma de la peinture de la littérature il ya tout ça vient en ligne de compte donc la qualité du tireur à nouveau c'est une ouverture une compréhension et une grande grande tolérance par rapport à son travail et par rapport au travail du photographe